Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le downcast numéro 74. Aujourd'hui, point de boutade au sujet de celui qui m'accompagne, car oui, nous serons deux, nous avons été lâchés par Marc. En effet, cet épisode est placé sous le signe de la déception, car, comme je vais vous l'expliquer, j'ai été spolié, et mes repères disparaissent. Je vous le dis, nous vivons des temps troublés, et le jeu vidéo c'était mieux avant. Bonsoir BabyBoule, es-tu également triste ? Bonsoir Diego, je suis absolument triste, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais ça va être Nawak. Vas-y, je te laisse continuer. Avant de passer au sommaire, je dois m'ouvrir auprès de vous, chers auditrices et auditeurs, car j'ai le cœur lourd, je perds mes repères. Pour les plus assidus d'entre vous, vous savez que je me suis exprimé au sujet des jeux vidéo dans un downcast précédent, et à force d'exemples forts à propos, je vous avais démontré que le jeu vidéo c'était mieux avant. Je pensais que nous avions atteint le fond, mais non, il y a pire. Non, je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant quand la finance ne s'intéressait pas aux jeux vidéo, à l'époque bénie où les constructeurs et développeurs faisaient cela uniquement par passion, comme nous le savons toutes et tous. Ceci a déjà été abordé avec brio par d'autres. Non, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais aborder un autre sujet aujourd'hui dans ce petit édito. « Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai été spolié. On m'a volé ma raison d'être, mon phare dans le monde vidéoludique, ce qui guidait mon âme de joueur. Je parle bien entendu de la guerre des consoles. Je vous le demande, que se passe-t-il dans la tête de ces dirigeants pour avoir l'outrecuidance d'affirmer haut et fort que les licences appartenant à leur studio interne pourront se retrouver sur d'autres supports que leurs machines respectives ? Y a-t-il vraiment une raison qui justifie cela ? Comment allons-nous faire à l'avenir pour défendre tel ou tel constructeur si leur jeu arrive notamment sur PC ? Ou pire encore, sur la machine concurrente ? Ne comprennent-ils pas que l'exclusivité est ce qu'il y a de plus important pour nous les joueurs ? Ne comprennent-ils pas que si nous ne pouvons plus procéder à des compératifs au sujet du nombre d'exclusivités par plateforme, nous serons tous amoindris, nous perdons nos repères ? Le phare de nos existences de joueurs disparaît. C'est donc cela l'évolution. Rejeter le passé glorieux des guerres intersupports et par là même faire disparaître les grands héros, menestrelles ou troubadours qui défendent vaillamment dans l'adversité une plateforme. Heureusement, nous pourrons continuer à comparer le nombre de pixels, le nombre d'images par seconde, ainsi que les potentiels autres effets visuels. Ne l'oublions pas, ce qui importe dans le jeu, c'est de pouvoir démontrer que la plateforme de prédilection de tout un chacun est la meilleure et de pouvoir nous battre fièrement sur les réseaux sociaux pour la défendre contre les ordres impuis de mécréants. Malheureusement, je sens que cela sera de moins en moins possible à l'avenir, car en lisant entre les lignes, on perçoit une affreuse tendance. Les grands constructeurs, même ceux qui défendaient avec vigueur le principe de l'exclusivité, il y a encore de ceux-là un an, se dirigent d'en plus en plus vers des plateformes de services qui devraient être disponibles sur un grand nombre d'appareils et peu importe la marque moyennant le paiement d'un abonnement. Il faudra peut-être que je voie avec les défenseurs des plateformes VOBD pour apprendre leurs techniques argumentatives. Ainsi, je l'espère, je pourrai continuer à préserver cette valeur cardinale qu'est la guerre des consoles. Je vous le dis et je me répète par rapport à ce que j'avais dit dans le TomCast précédent, nous ne voulons pas de plateformes qui permettent au plus grand nombre d'accéder à tous les jeux. Le jeu vidéo, c'était mieux avant, quand il s'agissait d'un plaisir de niche qui lui-même était divisé en sous-niche par constructeur. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous invite comme moi à continuer à vous battre pour nos valeurs de joueurs. Vive les exclusivités et longue vie à la guerre des consoles. On veut continuer à se foutre sur la gueule, c'est tout quoi. Voilà, effectivement. Vous l'aurez compris, encore une fois, c'était une boutade, mais c'était surtout pour souligner les tendances dans lesquelles l'industrie se dirige, à savoir une ouverture, que ce soit du côté de Microsoft ou de Sony PlayStation. Chez Nintendo, ce n'est pas encore là, mais eux, ils ont du mal. C'est un autre marché. Voilà. Ceci étant dit, me sentant un peu plus léger, voici donc le sommaire du jour. Tout le monde s'en fout, mais votre revue de presse bimensuelle de news, plus ou moins OSEF, compilée par Babyboule. Un nouvel épisode de Mal-Aimé. Nous aborderons aujourd'hui un jeu adulé par certains, mais qui chez nous a fait saigner nos petits cœurs. Votre serviteur vous donnera ses premières impressions au sujet d'un jeu qui l'attendait avec impatience. L'attente en valait-elle la chandelle ? Nous terminerons comme d'accoutumée avec un tour de table, des jeux auxquels nous jouons. Le menu du jour étant connu, je cède la parole à Babyboule en espérant que sa fournée de news me rende le sourire. A toi mon cher. Tout à fait. Alors du coup, en termes de news, je vous ai sélectionné un bon fleurilège. Alors il y a pas mal de trucs, je ne sais pas si on va toutes les faire, mais voilà, j'ai décidé de mieux, un petit peu mieux structurer les choses. Alors autant vous prévenir tout de suite, il y a beaucoup de chiffres que l'on va traiter aujourd'hui parce qu'il y a eu quelques bilans financiers qui sont tombés, il y a eu beaucoup de chiffres, il y a eu des rachats aussi, oui. Ce n'est pas non plus de l'ordre d'un Activision Blizzard ou ce genre de trucs-là, mais il y a quand même eu des petits rachats par-ci par-là qui se sont faits. Et on a eu un gros Nintendo direct aussi, ne l'oublions pas. Donc voilà, on va passer par là. Donc je vais commencer tout de suite par une excellente nouvelle, un excellent jeu. Tout le monde s'en fout, mais It Takes Two dépasse les 5 millions de copies écoulées. Félicitations les gars, encore une fois. Excellent jeu. Est-ce que tu l'as fait, toi ? Je ne me souviens plus exactement. Non, je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Un jeu absolument à faire. Donc c'est un jeu coopératif qui était sorti en avril ou mai dernier, un truc comme ça je crois. Et excellent, enfin c'est un jeu qui a énormément cartonné. Alors pour information, c'est un jeu qui est très régulièrement en promotion. Je ne sais pas ce qu'il en est sur console, mais en tout cas sur Steam, il est en promotion j'ai l'impression toutes les deux semaines. Donc je ne sais pas si ça a dû jouer sur le fait que le jeu s'est énormément écoulé. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau chiffre pour un excellent jeu. C'est l'un des meilleurs jeux coop, je crois, qui existe, avec un autre titre dont on vous parlera un petit peu plus tard. D'ailleurs en parlant de vente, on va continuer dans ce sens-là, puisque Pokémon Legend Arceus, donc le nouveau Pokémon, la revisite de la licence, c'est le Breath of the Wild de Pokémon, on peut l'appeler comme ça, qui aurait vendu 6,5 millions d'exemplaires dans sa première semaine d'exploitation. Impressionnant. C'est un beau chiffre, comme quoi les délires de gamers, oh regardez comme mon lac, il est moche et tout ça. Ouais, en fait on s'en fout. Exact. Je pense que le public s'en fout total, ce qui compte c'est le gameplay derrière. Et je pense qu'encore une fois, les ventes l'ont démontré. Donc voilà, c'est assez peu étonnant. C'est dommage quand même mine de rien qu'il n'y ait pas eu plus de moyens, parce que c'est vrai que je crois que c'est un thread d'Oscar Le Maire qui est très intéressant là-dessus, qui nous explique un petit peu que Game Freak, qui est le studio qui développe les jeux Pokémon, en fait c'est pas une énorme structure, ils n'ont pas forcément les moyens qu'ils devraient avoir par rapport à la licence Pokémon, je pense. Et pour le coup, ils pourraient faire des trucs beaucoup plus impressionnants et plus sympas visuellement, notamment je pense. Mais en fait, ils ne mettent peut-être pas les moyens dedans et c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça n'arrête pas quand même le rouleau compresseur qu'est Pokémon. Donc c'est pas non plus très très dérangeant. Et d'ailleurs, oh là là, oh surprise, tout le monde s'en fout, mais Rockstar Games a officialisé le développement d'un nouveau jeu Grand Theft Auto. Ouh là là, est-ce qu'on va passer une demi-heure dessus ou pas ? C'est pas comme ça, c'est étonnant. C'est très très étonnant, évidemment que non, c'est pas du tout étonnant, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Donc il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes dessus, vraiment. Cette information, elle est là pour Rockstar à confirmer juste la chose en mode, bon voilà, ça fait des années qu'on travaille sur les mêmes jeux, donc maintenant on a décidé d'officialiser la chose pour que vous arrêtiez de nous demander est-ce qu'on travaille sur un nouveau GTA. Voilà, GTA VI existe, il est en... Est-ce qu'il est en développement ? Je sais pas, il est certainement en pré-production, ça c'est une certitude, mais voilà, il va sortir un jour peut-être en 2, 3, 4 ans encore, et en tout cas il existe. Donc voilà. D'ailleurs en parlant de GTA, eh bien la GTA Trilogy Definitive Edition, qui était un petit peu cette collection de... Est-ce qu'on peut appeler ça des remakes ou pas ? Des remasters slash remakes, on va dire ça comme ça. Donc il s'est vendu, donc il rassemblait, du coup je l'ai pas dit, GTA 3, GTA Vice City et San Andreas, qui s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires. Ah quand même ! Plutôt beau chiffre. Ah par contre, écoute, t'as encore ton micro qui fait des bips, c'est bizarre. Je devrais pas faire de bips mon micro. C'est bizarre, mais c'est pas très grave, écoute, si ça se maintient comme ça, c'est pas grave. La collection de la honte, effectivement. Alors je crois qu'ils ont dû, ils ont dû normalement un petit peu épurer les bugs. Si je dis pas de bêtises, bon ça doit pas être non plus le truc le plus incroyable de la Terre, mais en tout cas ça doit aller un petit peu mieux, en tout cas j'espère. Mais c'est vrai qu'effectivement ça va faire un énorme bad buzz à la sortie, et de raison, parce que franchement, ils ont vraiment sorti les jeux dans un état assez pitoyable, on va dire, au niveau des bugs, de l'affichage, des performances et tout, c'est vraiment, pour une si grosse boîte, c'est la honte, effectivement. Je pense que c'est le bon mot. Oui, tout à fait. Et tout de suite, on va passer au corner Nintendo. Et oui, puisqu'il y a eu un gros Nintendo Direct, alors qui dit Nintendo Direct, dit en général annonce, et aussi annonce de portage, de jeux Wii U qu'on avait toujours pas vu venir, et ce genre de jeu. C'est vraiment les trucs qu'on aime beaucoup. Donc on va commencer par No Man's Sky, qui a été annoncé sur Nintendo Switch. Donc ça peut être assez intéressant. Je me demande vraiment comment le jeu va tenir dans la Switch, parce que c'est un jeu qui a reçu sa 19e mise à jour de contenu. 19e, vous vous rendez compte, hier justement. C'est n'importe quoi. Les mecs, ça arrête jamais. Et apparemment, ils comptent pas s'arrêter. C'est ça le pire. Il s'est exprimé aujourd'hui. Il a dit que le jeu était loin d'être terminé. Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, une autre chose un peu plus surprenante, mais qui me paraît très intéressante, c'est Portal Collection Cubic. Alors en fait, c'est une collection qui va rassembler Portal 1 et 2. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est que Portal 2 sera jouable en co-op local sur Switch. Et pour rappel, Portal 2 en co-op, c'est avec It Takes Two l'une des meilleures expériences co-op qui existent. Donc ça, ça peut être super super cool de jouer à Portal 2 en mode canapé sur la Switch. Ça, je trouve que c'est un excellent move. Après, est-ce que ça sera jouable avec les Joy-Cons ? C'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça existe. Et je trouve que le concept, ça peut être super cool. On a eu également Earthbound. Est-ce que tu connais ce machin ou pas ? En tout cas, de nom peut-être ? Pas du tout. Ok, moi non plus. Mais dans tous les cas, ça sera compris dans l'abonnement online des jeux rétro. Visiblement, là, ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa plutôt qu'un simple portage des vieilles versions. Il n'y a pas eu de boulot dessus, entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Là où il y a eu peut-être un poil plus de boulot, c'est sur Chrono Cross qui, lui, d'ailleurs, sortira, je crois, sur d'autres plateformes. Mais là, pareil. Apparemment, il y avait un remake, je crois, qui était en rumeur, je crois, de Chrono Cross. Il me semble que c'était en rumeur il y a quelques mois de ça. Et bien, en fait, finalement, ça ne sera pas un remake, mais juste un petit remastered. Alors, pas grand-chose non plus de ce côté-là. Ça ne sera pas fifou. Mais en tout cas, ça existera. Également, on a du Fire Emblem Warriors 3 Ops, qui est un muso, je crois, puisque c'est développé par, toujours, Koe Tecmo, si je ne dis pas de bêtises, les Warriors. Donc, voilà. Si vous attendez un Fire Emblem en mode RPG, eh bien, ce ne sera pas le cas. On a également Splatoon 3. Si on se souvient bien, Splatoon 3, c'est un jeu qui a été annoncé il y a très, très longtemps, quand même, je crois. Ça fait au moins un an et demi, deux ans qu'il a été annoncé, ce machin. Non, je ne suis pas sûr de ça. Je crois que ça fait un paquet d'années, maintenant, qu'on l'attend. Eh bien, il est prévu pour cet été. Donc, voilà, c'est plutôt cool pour les gens qui aiment Splatoon. On a également un jeu de foot Mario, donc Mario Strikers Battle League Football. Un autre jeu qui existe, qui aurait dû exister depuis très longtemps, qui s'appelle Nintendo Switch Sports, qui est un petit peu l'équivalent de Wii Sports, en fait. Et donc, vous pourrez faire, je crois, il y a du foot, enfin, un ersatz de foot, un truc comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de boxe, par contre. Il me semble qu'il y a du baseball, ce genre de truc-là, du tennis et tout ça. Enfin, bref, c'est comme Wii Sports, mais sur la Switch, en fait. Donc, voilà. C'est intéressant. On a eu également Mario Kart 8 Deluxe. Alors, le jeu est déjà sorti, mais l'information qui est assez importante et que je trouve assez chouette, c'est qu'ils ont l'intention de rajouter, donc, un gros pack de contenu. Vous aurez, donc, pour la modique somme de 25 euros, en France, 48 circuits en plus. Donc, alors, il y a des gens qui ont gueulé, genre, en mode, c'est honteux, n'achetez pas ça. On a eu un espèce de virante, un peu bidon de la part de Numérama. C'est assez marrant, d'ailleurs, de voir les réactions. Enfin, bref, tout le monde s'est un petit peu défoncé là-dessus, c'est assez drôle. Mais moi, je ne trouve pas ça trop malhonnête, en vrai. Non, tout à fait. Ce sont des vieux circuits, excusez-moi, par exemple, de la version 64, je crois, de la version DS, de la version Wii et Wii U. Non, juste Wii, plutôt. Et en fait, moi, ça ne me paraît pas trop déconnant, dans le sens où il y a quand même 48 circuits en plus, et les trucs vont être retravaillés. Et ce n'est pas comme si, non plus, il y a juste un simple portage à faire. C'est qu'il y a quand même, je pense, un petit peu de boulot. Donc, ça ne me paraît pas trop déconnant. Et en plus de ça, si vous avez le Switch Online, je crois que le pack est compris dans l'abonnement. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Et également, la surprise de fin de stream, c'était assez cool pour les gens qui aiment ça. Je pense que c'était Xenoblade Chronicles 3, qui, en vidéo, me paraissait assez chouette, mine de rien. Donc, voilà. Est-ce que tu es opé pour quelques news sur ce Nintendo Direct ou pas du tout ? Ou vraiment OZEF Total, je pense. OZEF Total. Tu sais, moi, je regarde les jeux potentiellement qui pourraient intéresser mes filles. Donc, effectivement, le Mario Kart, ça pourrait intéresser mes filles. Et pour le reste, le Kirby, par exemple, il peut être assez intéressant. Il a l'air cool, ce jeu, en vrai. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais elles sont assez monomaniaques, on fait un jeu à la fois. Oui, mais c'est très bien. Au moins, on n'aura pas la maladie du backlog. C'est plutôt bien. Là, maintenant, on est en train de faire justement Pokémon Arceus. Ok, ça marche. Alors, du coup, là, c'était la partie un peu sympa. Kirby fait rêver ma fille. Et moi. Le Kirby, il a l'air très chouette. C'est dans un monde un peu post-apo. Salut, chaton, du coup, au passage. Effectivement, ça a l'air super chouette, mine de rien. Également, la chose un petit peu moins drôle. Là, on était dans la partie, comment dire, on était dans la partie un petit peu drôle de Nintendo. On va aller dans la partie beaucoup, beaucoup moins drôle. C'est-à-dire que Nintendo prévoit de débrancher la boutique en ligne de la Wii U et de la 3DS pour cette année, je crois. Cette année ou 2023 ? Je ne me souviens plus, je n'ai plus noté les dates. Bravo. Ce n'est vraiment pas du travail, je suis extrêmement déçu. Je crois que c'est pour cette année, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux rechercher vite fait, Diego, s'il te plaît ? Moi, je vais faire le déroulé. Du coup, en gros, ce qui va se passer, c'est que Nintendo a prévu la fermeture juste de la boutique. C'est-à-dire que vous pourrez toujours télécharger vos jeux sur votre Wii U et votre 3DS, mais vous ne pourrez plus acheter à une certaine date, donc avec votre propre carte bleue et à une autre date, encore un petit peu plus tard, avec ce qu'on appelle des cartes à gratter, enfin les cartes que vous pouvez acheter en magasin, par exemple, eShop. Eh bien, vous ne pourrez plus acheter du tout de jeu. Donc, pourquoi Nintendo fait ça ? Tout simplement, il explique sur leur site, dans une FAQ, parce qu'en fait, c'est le cycle de vie d'un produit qui est dépassé. Ça fait longtemps que la console est sortie, donc au bout d'un moment, il faut tout fermer. Et plus on garde ce genre de système-là, et plus ça coûte cher aussi parce qu'il faut maintenir les serveurs, faire une autorité dessus, ce genre de choses-là. Alors, je vais te répondre à ta question. À partir du 29 août 2022, il ne sera plus possible d'approvisionner le compte en utilisant des cartes Nintendo eShop. Et après, on aura encore la possibilité de retélécharger des jeux jusqu'à mars 2023. D'accord. Et je crois que la carte bleue, en gros, tu ne pourras plus payer avec ta carte bleue enregistrée sur le store, je crois que c'est au mois de mai ou au mois d'avril, il me semble. Donc, c'est vrai que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça, en mode, écoutez, dans trois mois, il n'y aura plus rien. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Après, ça va poser un problème au niveau, encore une fois, de la conservation du jeu vidéo, notamment des jeux qui sont totalement dématérialisés. Pour ça, on vous invite à écouter un podcast qu'on avait fait l'année dernière à Doncast, qui se nomme, je crois, l'importance de la préservation du jeu vidéo. Je crois que c'était un Doncast qu'on avait fait au mois d'avril ou de mai, un truc comme ça. Et donc, ça parlait un petit peu du PSN, justement, du store de la PS3 et PS Vita. Et du coup, c'est un sujet qu'on avait assez bien traité, je trouve. On l'avait fait de long, en large et en travers. Donc, on vous invite à aller voir pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Mais voilà. Donc, ça, c'était les news Nintendo, effectivement. Chaton nous dit, Front Mission me fait rêver. Effectivement, ça peut être assez chouette aussi, ça également. Allez, tout le monde s'en fout, mais si je vous dis, l'entreprise française Shadow, donc Shadow pour les Shadow PC, notamment, vous savez, c'est ces PC dans le cloud, donc, a décidé de sortir en bêta. C'était disponible en alpha depuis un paquet d'années. Et donc, ils ont décidé de rendre ça en public. Donc, l'application Shadow VR, tout simplement, sur les casques Oculus Quest 1 et 2. Alors, Shadow VR, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait de la VR à partir du cloud. Donc, en gros, vous avez votre casque Oculus qui récupère les informations de votre jeu calculé depuis le cloud jusqu'à votre casque. Et donc, vous, vous balancez les inputs, vos mouvements et tout ça. Et donc, le jeu va le calculer comme ça, à travers le cloud. Je pense que... Alors, je suppose que s'ils le mettent en bêta, c'est que ça doit bien fonctionner. Parce que si je pense qu'il y a un média où ça ne voit pas trop, il faut éviter la latence, je veux dire. C'est la VR. C'est la VR, quand même. C'est pour sideloader des applications directement. En gros, c'est ne pas passer par le store officiel. C'est un petit peu du bidouillage, mais ça marche plutôt bien. Donc, voilà. En tout cas, c'est disponible en bêta, donc c'est assez intéressant. Alors, Pikachu nous demande, est-ce qu'ils sont pas restés sur des cartes 1080 Shadow ? Je t'avoue que je ne sais plus. Je crois qu'on a eu la question, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais de toute façon, je crois qu'ils sont toujours embêtés avec tout ce qui est panne et tout ça. Donc, dans tous les cas, ça reste toujours très compliqué pour eux de proposer des choses qui sont toujours à la pointe à ce niveau-là. Mais je crois que ça va un petit peu mieux en termes de disponibilité des pièces. Donc, ça reste... Voilà, je pense qu'il faut toujours attendre. C'est un petit peu le problème avec ce genre de service. Mais en tout cas, je voulais le signaler parce que Shadow, c'est un service que je trouve assez cool. Mine de rien. Et puis, c'est une entreprise française. Donc, voilà. Soyons un petit peu chauvins. Alors, je pensais que Shadow streamerait juste l'image des inputs. Je ne vois pas ce que Android fait là-dedans. Alors, en fait, c'est juste pour information. En fait, Android, c'est juste le système qui propulse le casque. En fait, c'est vrai qu'Android n'a rien à faire là-dedans, entre guillemets. C'est qu'en gros, si tu veux installer l'application... Si tu veux utiliser Shadow VR, il faut que tu installes une application comme si tu installais une application Android sur ton casque Quest. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais en gros, c'est à peu près ça, quoi. Par exemple, un pot stream, les jeux Steam sur son Mac via Shadow. Ouais, il y a des utilisations assez intéressantes là-dessus, ouais. Et par exemple, pour information, du coup, si le truc tourne sous Android, en fait, tu peux faire comme sur un téléphone. Tu peux installer des trucs annexes, ou tu peux bidouiller ton Quest un petit peu comme tu veux. Donc, ça, c'est assez intéressant si tu as bien la bidouiller. Tout le monde s'en fout, mais il y a quelques jours de la sortie d'Horizon Forbidden West. Alors, en fait, c'est demain. Voilà, le jeu est officiellement demain. Donc, Sony a laissé entendre que le premier jeu, donc, Horizon Zero Dawn, du coup, qui est sorti, lui, en mars 2017, s'est écoulé à 20 millions d'exemplaires. Donc, plutôt beaux chiffres. Donc, ces chiffres comprennent à la fois la version PlayStation 4, mais aussi la version PC. Donc, les deux versions cumulées, c'est 20 millions d'exemplaires. C'est un plutôt beau score pour une nouvelle licence. Et d'où le second épisode qui arrive demain et qui va certainement faire un très, très joli score aussi, je pense. Tout le monde s'en fout, mais Mad Max 2 aurait un jour été en développement chez Avalanche Studio. Alors, c'est un truc, c'est une histoire un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a eu un tweet d'une personne qui, apparemment, s'est fait, comment dire, comment on peut appeler ça ? Photo scannée, on va dire ça comme ça. Tout à fait. En gros, c'est une sorte de technique où, en gros, il y a plein de caméras tout autour d'une personne pour prendre des photos du visage de la personne, pour que ça soit plus simple à modéliser en jeu au niveau des textures, ce genre de truc-là. Et donc, une personne a dit, en gros, by the time, un truc comme ça. En gros, il y a un temps, j'avais travaillé pour Avalanche Studio sur des rebelles, en gros, sur un PNJ rebelle dans un jeu Mad Max. Et apparemment, ce truc-là datait de 2019. Pour rappel, le premier jeu Mad Max date de 2015. Donc, à partir de là, si on essaye de recouper un petit peu d'informations, on se dit, mais attendez, il n'y a pas de jeu Mad Max qui est annoncé. Mad Max 2 n'existe pas pour l'instant. Donc, deux hypothèses. Soit la personne a fait une boulette, ce qui peut arriver, mais d'un autre côté, j'ai vérifié, le tweet est toujours en ligne. Donc, si vraiment la personne avait fait une boulette, je pense que le tweet aura été supprimé entre-temps. Éventuellement. Soit c'est un projet qui a été annulé depuis, qui a existé un jour et qui aujourd'hui est annulé. Donc, finalement, aujourd'hui, on peut en parler et ce n'est pas si grave que ça. Ou alors, il y a des NDA consultés ou ce genre de trucs-là. Mais, enfin, cette histoire est un petit peu bizarre. Mais, en tout cas, on vous en reparlera de Mad Max. Enfin, je vous en reparlera parce que, justement, j'ai terminé. Et si il y a un Mad Max 2, je signe direct. On va parler gros sous. Je sais que ça vous fait plaisir puisque, bien, tout le monde s'en fout, mais Focus Entertainment a racheté Laker Studios. Donc, Laker Studios, qu'est-ce que c'est ? C'est le studio qui bosse actuellement sur Metal Slug Tactics. Donc, voilà, tout simplement, petit studio indépendant. Et d'ailleurs, on va rester en France puisque, bien, Nikon, Nikon, l'éditeur, donc c'est anciennement Big Ben, voilà, j'aime bien rappeler ça. C'était moins de l'amour, Big Ben. C'est moins de l'amour, quand même, Big Ben, on est d'accord. Mais bon, je pense que la philosophie derrière reste la même. Nikon a décidé, donc, de racheter pour 53 millions d'euros maximum. Alors, je dis bien maximum parce que je crois que c'est 35 millions tout de suite. Et ça serait 53 millions maximum en fonction des performances de l'éditeur. Donc, l'éditeur en question qui a été racheté par Nikon, c'est l'éditeur allemand Dédelic. Est-ce que vous connaissez ce truc-là ou pas ? Je pense que tu connais, Diego, Dédelic ? Oui, c'est ceux qui travaillent sur le jeu Gollum. Tout à fait, oui. Dédelic, c'est un... C'est de RPG double, hein. Alors, ils ne font pas que du RPG. Ils sont connus principalement pour des jeux qui sont très écrits. Ils ont fait notamment les Deponia, enfin Goodbye Deponia. Ils ont édité aussi des jeux qui ont un plutôt bon succès. Comment il s'appelle ce jeu ? Ce... Ce jeu, ce tactical... Shadow Blade, non ? Un truc comme ça ? Je ne me souviens plus. Euh, non. Attends. Ah, le jeu avec les samouraïs, là. L'ancien jeu des développeurs de Mimi Studio, là. Qui a fait... Comment il s'appelle ? Desperados 3. L'ancien jeu des développeurs des Desperados 3. Ah, je ne mets aucune idée, là. Ça doit être Shadow Blade, Tactics, un truc comme ça, il me semble. Enfin, bref, voilà. Donc, ils ont édité ce truc-là. Effectivement, ils ont un jeu, bah, Gollum, effectivement, qui a l'air assez moche. Mais, voilà, tous ces jeux-là, en général, ce sont des jeux qui sont assez narratifs. Et donc, ils sont spécialisés dans les double A, effectivement, principalement. C'est soit du jeu indé, soit du double A. Ça rentre tout à fait dans le portefeuille de Nikon. Tout à fait. Bah, de toute façon, ils le disent très clairement dans leur communiqué. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être le roi du double A. D'ailleurs, ils se battent un petit peu avec Focus à ce niveau-là, donc c'est assez drôle. Mais voilà, c'est un rachat qui est intervenu, qui a été annoncé, officialisé, en tout cas hier soir. Donc, voilà, c'est tout frais. Et d'ailleurs, on va continuer au niveau des ventes, puisque je suis très content de vous annoncer que Metro Exodus a vendu 6 millions de copies depuis sa sortie en février 2019. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, 6 millions, vous dites quand même, pour un tripulaire, 6 millions, c'est pas énorme. Faut bien se dire que Metro, c'est pas une licence non plus ultra-vendeuse. C'est un peu une licence de niche. C'est des FPS qui sont quand même très très lourds. Enfin, je veux dire, le personnage, c'est un peu un semi-remorque, le personnage. C'est des jeux d'ambiance, c'est des jeux qui sont avec des ambiances un petit peu horrifiques. Donc, c'est pas des jeux qui sont très très grand public et je suis quand même content qu'ils soient vendus à 6 millions d'exemplaires. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais comme tu le dis, c'est plutôt du FPS de niche, en fait, en réalité. Ah ouais, non, mais c'est... Beaucoup de FPS, en réalité, qui viennent des pays de l'Est, hormis... Oui, mais bon, j'allais dire, hormis Dying Light, qui s'était vendu sur la durée à pratiquement 20 millions d'exemplaires. Non, mais Dying Light, c'est beaucoup plus grand public. Ouais, c'est du... Non, non, je sais pas si c'est plus grand public, mais c'est plus long aussi la période. Donc, non, mais c'est un joli score. Et pour une licence que j'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, pour information, voilà, le développeur, donc qui est... Alors, il est ukrainien à la base, mais je crois qu'ils ont déménagé à Malte. Oui, il est ukrainien, ouais. Ouais, c'est Forêt Games. Oui, ouais. Je sais pas s'ils ont encore une antenne en Ukraine. En tout cas, je crois que le plus gros du studio est à Malte aujourd'hui. Et en gros, ils bossent normalement, je crois, sur deux projets. Ils bossent à la fois sur une nouvelle licence, si j'ai pas de bêtises, et de l'autre, ils bossent sur un nouveau jeu métro. Donc, on va se rajouter de voir. Ouais, carrément, ouais. Mais j'espère quand même qu'ils vont changer un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait trois jeux métro. Bon, voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont réussir à innover. J'avais pris beaucoup de plaisir, moi, sur le dernier. Surtout après, en faisant les deux DLC, je l'ai vraiment trouvé excellent. Ouais, moi, je les ai toujours pas faits. Enfin, le deuxième DLC, Sam Stories, il faut que je le fasse. Apparemment, elle est très très chouette. Et du coup, on va passer dans la partie un petit peu moins drôle du podcast. Voilà, vous savez qu'on aime bien faire des news pas très drôles, parce qu'il faut en parler toujours. Malheureusement, il y a des choses qui se passent qui sont pas très drôles dans l'industrie. Tout le monde s'en fout, mais 200 jours après la publication de sa lettre, A Better Ubisoft. Donc, qu'est-ce que c'est A Better Ubisoft ? C'est un collectif regroupant divers employés d'Ubisoft, tout simplement, qui milite depuis les affaires Ubisoft pour, finalement, des conditions de travail beaucoup plus saines. Après, j'ai pas toutes les revendications, mais en tout cas, c'est surtout, je pense, un cadre de travail beaucoup plus sain au sein d'Ubisoft, et notamment pour essayer de, comment dire, de renvoyer, pas de renvoyer, mais de, comment dire, d'épurer un petit peu les personnes qui sont toxiques au sein d'Ubisoft. Donc, A Better Ubisoft reproche toujours à l'antisé, donc à Ubisoft, de n'avoir répondu de manière satisfaisante à aucune de ses demandes. Donc, évidemment, ils avaient des demandes, des revendications. Et bien, Ubisoft, selon toujours A Better Ubisoft, donc Ubisoft n'a toujours pas répondu de manière satisfaisante donc à ses demandes. Est-ce que c'est très étonnant ? Je ne suis pas sûr, parce qu'on avait quand même confirmation que Ubisoft, depuis les affaires de 2020, je crois, déjà ? C'est déjà 2020, ces affaires ? Oui, tout à fait. Depuis 2020, ça n'a pas l'air de bouger énormément. Alors, il y a beaucoup de promesses de la part d'Ubisoft, mais assez peu d'actions, finalement. Donc, A Better Ubisoft, le collectif d'employés, nous indique très clairement qu'Ubisoft ne se bouge pas pour faire changer les choses. Donc, je pense qu'on peut éventuellement les croire, pour le coup, parce que Ubisoft n'en a strictement rien à faire. Et en plus, je vais vous annoncer un truc derrière, c'est qu'Ubisoft a décidé d'utiliser les lapins crétins pour se lancer dans les NFT, pour continuer plutôt dans les NFT, en partenariat avec la plateforme The Sandbox. Et là, je trouve que le truc est un petit peu dégueulasse, dans le sens où les lapins crétins, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez les enfants, par exemple, si c'est des mascottes qui sont ultra ancrées chez les enfants. Mais il me semble que les lapins crétins, mine de rien, je crois qu'il y a eu des séries... Oui, effectivement. Il y a des dessins animés, il y a des trucs sur Netflix. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est destiné aux enfants. Et lancer des NFT avec les lapins crétins, je trouve le move un peu cracra quand même. Enfin, je ne sais pas la forme que ça va avoir, mais je trouve le truc vraiment sale. En tous les cas, ils y tiennent à leur NFT, et ils deviennent vraiment lourds, ils sont des forceurs. De toute façon, ils se sont impliqués à fond dedans. Alors, ils ont voulu faire les choses bien avec leur plateforme, voilà, Tezos, tout ça, tout ça. On ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé de mettre les formes dessus. C'est juste que maintenant, il faut que le marché s'adapte, entre guillemets, et si le marché veut bien s'adapter aussi. Non, et ils ont aussi une communication très condescendante en disant, non, non, mais les gens ne comprennent rien. Je suis contre. Ouais, et comme dit Pikachu, si clairement, il parle des lapins crétins, une série, donc pour enfants, les lapins crétins, ce n'est pas très éthique, effectivement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what, les lapins crétins et les NFT, c'est... Enfin, je veux dire, il y a un truc qui ne matche pas, en fait, entre les deux, quoi. Et Seb nous dit, les NFT, c'est l'avenir, évidemment. On va se gargariser de NFT. D'ailleurs, Diego a décidé de lancer sa propre série de NFT. N'hésitez pas à checker son profil sur OpenSea. Voilà. Et on va passer à la dernière news, pas rigolote, parce que quand même, voilà, il faut en parler, tout le monde s'en fout, mais Team17, est-ce que vous connaissez cet éditeur britannique ? Alors, Team17, peut-être... Alors, pour les plus vieux d'entre nous, ça représente des jeux incroyables sur Amiga, notamment. Ouais, c'est quoi ça ? C'est Worms, du coup ? Non, non, il y avait notamment un shooter qui s'appelait ProjectX, qui était exceptionnel. C'était un super éditeur Amiga, puis c'était beaucoup plus petit. Maintenant, c'est devenu une immense structure. Ouais. Et justement, donc, effectivement... Alors, moi, je connais pas du... Moi, je suis vraiment nul en rétro, donc je fais confiance là-dessus. Mais moi, je connais surtout Team17 pour... Donc, c'est Team17 en français, enfin, en bon français, pour Worms, notamment, parce que Worms, c'est les petits verts. Donc, Worms, je pense qu'on en a bouffé durant pas mal d'années. Et bah, ces dernières années, je crois que ces dix dernières années, ils ont énormément grossi. Notamment, ils se sont lancés sur l'éditorial. Et donc, ils ont publié beaucoup, beaucoup de jeux. Notamment, on leur doit Overcooked. Je sais pas si vous vous souvenez du succès du premier Overcooked. C'était quand même assez délirant, ce truc-là. Je sais pas si c'est ce jeu-là qui les a fait vraiment énormément grossir, mais je crois qu'Overcooked a eu un énorme succès. Et ils ont publié, après, plein d'autres jeux. Je crois qu'il y a eu The Escapist, ce genre de truc-là. Alors, j'ai pas tous les jeux en tête. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de double A et de double A plutôt coté chez eux. Ouais, je crois qu'ils ont eu Genesis Alpha One, un truc comme ça. Ouais, exactement. Ils ont beaucoup, beaucoup de double A qui sont très, très chouettes. En plus de ça, c'est un éditeur qui a un portefeuille assez chouette. Eh bien, on a appris tout récemment. Alors, l'enquête est assez drôle parce qu'à la base, en fait, c'est Eurogamer qui a mené l'enquête. Ils étaient là en mode, bah, on va aller enquêter au niveau des NFT. Parce qu'en fait, Team17, ils ont annoncé des NFT il y a depuis un mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, en gros, ils sont enquêtés sur les NFT en mode, ils ont demandé à des employés, mais qu'est-ce que vous pensez des NFT au sein de votre boîte ? Et donc, les personnes ont dit, mais attendez, nous, les NFT, on n'était pas au courant, machin. Et en creusant un petit peu plus, Eurogamer s'est aperçu qu'en fait, au sein de Team17, eh bien, il se passait des trucs vraiment dégueulasses. Donc, encore une fois, on va vous renvoyer vers les articles en question parce qu'on ne va pas vous faire un résumé des articles qui sont assez longs et beaucoup plus détaillés que ce qu'on peut faire là. Donc, c'est un article qui est disponible sur Eurogamer. Et donc, pour vous résumer très rapidement, il y a des gros problèmes de crunch, des semaines à, je crois, 80-100 heures. Des trucs un petit peu habituels quand on parle de crunch, malheureusement, j'ai envie de dire. Il y a des employés qui sont sous-payés par rapport à la moyenne. Notamment beaucoup dans la QA. Ouais, toujours la QA, malheureusement, c'est un petit peu le parent pauvre du jeu vidéo. Il y a des sous-effectifs dans les équipes, notamment quand il y a des départs. Les départs ne sont pas remplacés. Donc, les personnes qui sont toujours en place vont devoir récupérer le travail des personnes qui sont parties. Et ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, ce qui fait que, eh bien, ça fait du crunch derrière, tout ça, tout ça. Et donc, apparemment, il y a la... Alors, le nom de la boss, je ne me souviens plus, qui est apparemment une énorme fortune en Angleterre qui pèse des millions de livres sterling. Et donc, qui, elle, apparemment, a un comportement assez chelou. Alors, je n'ai plus d'exemple en tête, mais c'est vraiment des comportements assez chelous, pour le coup. Donc, voilà. Alors, ce qui est assez cool derrière... Alors, cool, je ne sais pas, mais c'est qu'en tout cas... Oui, je crois que tu peux dire cool. Je ne sais pas ce que je vois de quoi tu vas parler, mais je pense que c'est pas mal. Il y a eu une réponse officielle de la part de Team 70, donc d'un responsable, je crois que c'est le président de la boîte. Le CEO. C'est le CEO qui a répondu. Oui. Et en gros, il est monté au créneau et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il a absolument... Alors, d'habitude, quand on parle de ce genre d'affaires-là, par exemple, à Activision, il va dire « Nous avons eu vent de ce que la presse a dit, nous allons évaluer en interne ce qu'il s'est dit, tout ça, tout ça. » En gros, du gros bullshit de communication comme on a l'habitude d'en voir. Là, il est surtout cool... Je me permets de t'interrompre et surtout, ils cassent la presse d'abord. Ils disent « Ah non, mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. » Et là, ce qui est assez cool, c'est que du coup, ils sont en mode « Écoutez, on a vu ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a bien pris connaissance de ce qui a été dit et on va tenter d'améliorer les choses. » Donc, pour le coup, on ne peut pas leur imputer ça. C'est-à-dire que là, ils vont peut-être tenter de réévaluer les salaires, de faire bosser peut-être un petit peu moins les gens, en tout cas, des conditions de travail beaucoup plus décentes et je trouve que la démarche est plutôt chouette. Alors, à la base, c'est pourri, on est d'accord. Mais au moins, s'ils prennent conscience que c'est plutôt des conditions de travail assez défavorables pour leurs employés, c'est plutôt cool que ça aille dans le bon sens, tout simplement. C'est vrai que c'était, moi, j'ai trouvé hyper intéressant qu'il y ait ce premier article où tout était parti en fait des NFT et surtout de la levée de bouclier des studios qui travaillaient avec Team 17 contre les NFT. Il y a beaucoup de ceux qui ont dit « Non, non, nous, on ne rentre pas là-dedans. » Et donc, comme tu le dis, Eurogamer veut faire un article sur les NFT et puis ça part sur les conditions de travail. On voit que c'est cracra. Et après, il y a eu la réponse du CEO qu'en l'état, je trouve plutôt classe et on verra maintenant si c'est suivi de vrais changements. Mais il avait l'air déjà de donner certaines deadlines, notamment pour les réévaluations salariales dans la Q&A. Et ce que je trouve cool, mine de rien, c'est que en fait, c'est intervenu, je veux dire, l'enquête a été publiée il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. Et du coup, le droit de réponse, il s'est fait il y a une semaine ou un petit peu moins, je crois, en début de cette semaine. Donc du coup, ça a été très rapide. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Donc là, je voulais le mentionner parce que mine de rien, enfin moi, je n'étais pas au courant. Alors, j'étais au courant que Team 17, je ne pensais pas que c'était une aussi grosse boîte. Je savais qu'ils avaient beaucoup de projets. Mais par contre, c'est vrai que je ne pensais pas que c'était le bordel en fait chez Team 17. Même chez un petit éditeur indépendant. A noter que le CEO actuel, en fait, il est assez récent. il a débarqué fin d'année prochaine. Donc en fait, lui, il a juste un petit peu récupéré le bébé et bon courage à lui. Voilà, et on espère qu'il arrivera à faire changer les choses et on ne va pas lui jeter la pierre avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Tout à fait. En tout cas, courage aux employés encore une fois de tous les bords, de tous les secteurs, évidemment. Que ce soit de la Q&A ou même des développeurs. Et je voulais faire un petit corner aussi parce que j'aime bien faire ça au niveau des adaptations jeux vidéo, que ce soit au cinéma ou en série parce qu'il y a beaucoup beaucoup de news à ce niveau-là. Donc voilà, j'aimerais y passer 2-3 minutes. Après de longues années d'attente, le film Uncharted est sorti, est enfin sorti. Il est sorti, je crois, ce mercredi. Eh bien, quand même. Ça faisait quand même un paquet d'années. Je crois que ça faisait 10 ans, je crois, un truc comme ça qu'on l'attendait le machin. Ou même peut-être un petit peu plus. Est-ce que tu l'as vu toi, Diego ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais bon, je... Du tout. Non. Écoute, j'ai tenté. Donc voilà, c'est un film qui est timidement reçu par la critique. Mais voilà, si on cherche un bête film d'action, visiblement, ça a l'air de faire le café. Donc, comme d'habitude avec les films, il y a un petit peu à boire et à manger en termes de critique. Encore une fois, faites-vous votre propre avis. Mais je pense qu'en termes de... En termes de... Comment dire ? De divertissement sans prise de tête, je pense que ça peut être un truc assez sympa. Donc, pourquoi pas. D'ailleurs, si vous souhaitez un truc... Si vous souhaitez un truc un petit peu plus détente, il y a The Cuphead Show qui sort demain. Donc, du coup, qui sera déjà sorti si vous écoutez le podcast en replay. Qui sort sur Netflix, donc qui apparemment a l'air plutôt chouette. Donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si on retourne au niveau de Naughty Dog, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis les news en file indienne. La série The Last of Us, donc produite par HBO, qui devait sortir en 2022, et bien, sera finalement disponible en 2023. Donc voilà. Une petite année de retard. Enfin, peut-être même quelques mois de retard, je pense tout simplement. Mais voilà. Et donc, d'ailleurs, je crois que HBO arrive en France. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez en Suisse, d'ailleurs, HBO Max. Non. Non. Et de toute façon, je crois que ça va être là-dessus. Ça sera lancé là-dessus il me semble. Donc voilà. En tout cas, nous, on appelle encore le service chez nous, donc ce n'est pas trop un problème pour le moment. De toute façon, la série n'est pas là. Et sinon, on a un film, Sony 3, qui est déjà annoncé, alors que le 2 n'est pas sorti au cinéma. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, en parlant de numéro 2, eh bien, on a déjà une saison 2 pour Halo, qui est déjà programmée, alors que la saison 1 n'est toujours pas disponible. Donc voilà. Pourquoi pas, écoutez, j'ai envie de dire. Donc ça, à vérifier également. Et la grosse news qui a fait choc, d'ailleurs, c'est Bioshock, incroyable, puisque, eh bien, la licence sera adaptée sur Netflix, enfin, par Netflix, en live action. c'est-à-dire un film avec des acteurs réels, tout ça, tout ça. Est-ce que ça te fait rêver, toi, un film Bioshock ? Je ne sais pas. Écoute, je n'ai aucune idée. L'univers est sympa, on peut arriver à quelque chose de cool, mais comment ils vont le faire ? On va voir. On va voir. Je ne me prononce pas à ce sujet pour l'instant. Ça me fait peur, surtout, nous dit Pikachu. Après, moi, je n'ai pas une très grosse estime de la licence, donc à la limite, qui massacre le film aux eff. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on a une tétrachée d'adaptation JV, je ne sais pas ce qui se passe. L'univers étant mieux que le gameplay, oui. C'est rentré beaucoup plus dans la culture pop, c'est tout. Je ne veux plus souhait chaton. L'univers est beaucoup mieux que le gameplay. Le plan est horrible pour moi. Le premier jeu est vraiment ignoble. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ça, c'est mon avis, encore une fois, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le premier jeu a mal vieilli, dans le sens où le premier jeu est juste pénible. En termes de rythme, il est juste pénible le jeu. Parce qu'il est très bien les 3-4 premières heures, mais après, tu commences à faire des allers-retours dans les hubs et tu commences à avoir des ennemis tout le temps. C'est super chiant. Moi, ce n'est vraiment pas un jeu que j'apprécie, le premier jeu. Oui, mais à l'époque, c'était très bien. Maintenant, ça a vieilli. Ça a vieilli, mais c'était un walking sim qui ne s'assumait pas. Oui, tout à fait. Moi, c'est vraiment le... Notamment, je crois qu'avec Infinite, c'est encore pire. Je crois que c'est encore pire avec le Infinite. Parce que pour moi, c'est un jeu qui a voulu raconter une histoire. Alors, l'histoire, elle est ce qu'elle est. On ne va pas juger le scénario, tout ça. Mais pour moi, ce qui m'a vraiment choqué avec le Infinite, c'est que j'avais l'impression que c'était un film qui voulait se raconter, mais qu'en fait, c'était un jeu vidéo. Enfin, c'était plus un film qui était perdu dans un jeu vidéo. Et comme c'était un jeu vidéo, il fallait qu'il y ait de l'interaction, il fallait qu'il y ait du gameplay, il fallait qu'il y ait du gunfight. notamment à la fin de Infinite, c'est Nawak. Par exemple, à la fin, vous êtes sur un gros dirigeable et vous avez des vagues d'ennemis, mais tout le temps, constamment, et ça n'arrête jamais. C'est insupportable. Moi, c'est... Tu sais que je ne me rappelle pas d'Infinite, pourtant je l'ai fait. Je veux dire, c'est insupportable. je veux dire, à la fin, c'est insupportable. Et en plus de ça, tu as l'espèce de twist un peu bizarre où tu ne comprends rien pendant tout le jeu et à la fin, il te balance, s'il te matraque d'informations et tu ressors du truc, tu te dis, ok, je n'ai rien compris. J'ai une relation assez bizarre avec Bioshock. Je sais que beaucoup de gens, ce n'est pas du tout le ressenti des gens parce que ça reste une licence qui reste assez ancrée finalement, c'est très très culte. Mais moi, je trouve que ce n'est vraiment pas une excellente série. Je veux dire, les univers sont cools. Ça, j'avoue, les univers sont très très cools. C'est très chouette. Les thématiques abordées sont chouettes aussi, je trouve. Mais derrière, waouh, c'est violent. Salut, derf. Et d'ailleurs, on attend toujours le Bioshock sur Vita. Qu'est-ce que vous foutez, les gars ? On attend toujours le jeu. Il est où ? Enfin, bref. Écoute, mon petit dégo, je crois que j'ai terminé, mais en fait, pas tellement parce que j'ai envie de terminer quand même. Après, toutes ces news peu réjouissantes, j'avais envie de terminer sur quelque chose d'assez sympathique. C'est une initiative que je trouve assez chouette. est-ce que vous connaissez le swap model ? Est-ce que vous connaissez ce terme ou pas dans le jeu vidéo ? Explique-nous. Oui. Alors, le swap model, en fait, c'est tout simplement une technique qui est assez simple. C'est-à-dire que tu vas remplacer, alors techniquement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que c'est juste une histoire de nommage de fichier. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir par exemple dans certaines cinématiques des personnages qui vont avoir certaines animations dans certaines cinématiques. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux renommer dans les jeux, tu peux inverser en fait ces personnages et le fait, par exemple, si tu as Batman et Robin, par exemple, tu peux inverser les animations de Robin avec celle de Batman pour que Batman se comporte dans la cinématique comme Robin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en gros ? Oui, ok, ok. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais du coup, il y a une initiative de Women in Games qui est une association qui fait la promotion de la mixité dans l'industrie du jeu vidéo, notamment dans les studios de jeux vidéo, qui trouve, et c'est tout à fait vrai d'ailleurs, qu'il y a finalement assez peu de femmes qui développent des jeux vidéo qui sont à l'intérieur des studios qui développent des jeux vidéo, donc qui a lancé cette semaine sur Twitch une initiative qui se nomme le Gender Swap. Est-ce que tu vois un petit peu le truc venir au pas, Diego ? Oui. En gros, le Gender Swap, c'est un truc qui est assez drôle, c'est-à-dire que... Alors, il y a une vidéo de présentation qui est assez drôle, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir Batman et Catwoman, donc du coup, Catwoman, c'est le personnage assez, on va dire ça comme ça, assez félin forcément, mais un petit peu habillé de manière sexy avec des démarches un petit peu sexy, tout ça, tout ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que Women in Game a fait une petite vidéo pour présenter un petit peu le principe et donc en gros, tu as Batman qui se comporte comme Catwoman et c'est assez drôle parce que tu vois le personnage qui se dandine et tout ça et tu vois ce genre de truc-là où par exemple, tu as aussi dans Metal Gear Solid V, tu as Revolver Osloot, enfin, je crois que c'est juste Osloot d'ailleurs à la base qui, par exemple, tu vois, comment elle s'appelle la meuf qui est tout le temps à poil ? Je ne me souviens plus. Quiet. Voilà, Quiet, par exemple, qui à un moment dans le jeu, alors c'est pour des raisons scénaristiques mais bon, on connaît Kojima, qui en fait, se roule sous la pluie, elle se roule par terre et tout ça, et bien là, ils ont fait un échange, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Osloot qui se roule par terre sous la pluie. Donc, c'est plein de trucs comme ça et du coup, je trouve que l'initiative est super chouette et tout simplement, c'est pour dénoncer l'hypersexualisation des personnages féminins dans le jeu vidéo. Et ça, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo, en fait, comme il y a beaucoup d'hommes qui sont à la tête des jeux vidéo et qui développent ces jeux vidéo, il y a finalement très peu de femmes, en fait, finalement, tous les personnages féminins, ils sont vus à travers des yeux des hommes qui créent ces personnages de jeux vidéo. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Diego. La broculture. Oui, tout à fait. C'est marrant parce qu'on va encore un petit peu en parler tout à l'heure. Ok, mais bon, peut-être pas jusque-là la broculture, mais je pense que, voilà, c'est comme quand tu es blanc, en fait, tu ne vas pas forcément faire, enfin, toi, pour toi, l'être humain basique, entre guillemets, c'est un blanc, alors que quand tu es noir, l'être humain basique, c'est un noir, enfin, ce genre de truc-là. En général, quand les gens développent des médias, après, c'est, voilà, là, on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il faut faire, genre, CF, le Seigneur des Anneaux, récemment, je pense qu'on a eu tous, on a eu tous, on en a un petit peu marre, d'ailleurs, de ces débats, qui n'en sont pas forcément, mais voilà, c'est vrai que ça pose des questions, et moi, je trouve que l'initiative est super cool, dans le sens où, ça peut être, déjà, c'est très, très drôle à voir, par exemple, imaginons un Kratos, tu vois, des personnages hyper viriles, hyper badass, qui se dandinent, ça peut être très, très drôle, et en plus, derrière, moi, je trouve que l'initiative est très chouette, parce que, ça dénonce certaines choses, et certains personnages qui sont ultra, ultra sexualisés, ne serait-ce que dans leurs animations, dans leur posture, dans tous ces trucs-là, dans leur accoutrement aussi. Ça te dérange, les armures, pour les femmes, dans les RPG coréens, moi, je trouve que c'est fabuleux. Tu veux dire, les armures qui ne sont que des soutiens-gorge, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais, non mais voilà, c'était un petit truc comme ça, alors c'est pas forcément une news, mais je trouve que l'initiative est très, très chouette, et donc voilà, je trouve que, en plus d'être drôle, ça fait passer un message qui est très, très important, je trouve. Tout à fait. Et mine de rien, des personnages qui sont moins sexualisés, on commence à en avoir. Je pense que Aloy, par exemple, commence à être un bon exemple, selon moi, de personnages quand même beaucoup moins sexualisés. On a eu le Duveigate, cette semaine, qui est très, très drôle, mais voilà, ce sont des personnages qui sont comme ils sont, notamment, il y a Ellie dans The Last of Us, il y a, alors je connais pas le nom du second personnage qui a des épaules très, très larges, apparemment. Je me souviens, je me rappelle, c'est un super personnage dans The Last of Us. Et apparemment, qui est un très, très bon personnage, et justement, voilà, tous ces personnages-là qui sont justement des... merci beaucoup. Abby, tous ces personnages-là qui sont des personnages beaucoup moins sexualisés qu'une Lara Croft, par exemple, ou ce genre de perso-là, et qui sont des personnages qui sont des femmes fortes. Elles ne sont pas sexualisées, elles sont... Elles sont vues de façon plus réelle. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que je m'exprime peut-être un petit peu mal sur le sujet, je suis désolé, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on commence à avoir des personnages un petit peu moins... un peu plus réels, on va dire. c'est plus des personnages de fantaisie ou des personnages fantasmés plutôt par la jante masculine, si je puis dire. Donc voilà, écoute, mon petit Diego, j'en ai terminé à ce niveau-là, et je pense qu'on a fait une grosse plâtrée de news, j'en suis désolé. Voilà, tout à fait. Bon, le temps est arrivé, nous allons passer à l'épisode 5 de Mal aimé. Aujourd'hui, nous allons aborder un jeu qui, comme je l'ai déjà dit plus tôt, est adulé par certains. Nous allons peut-être nous faire des ennemis en le mettant dans notre rubrique des Mal aimé. Et oui, c'est aussi cela, la rubrique Mal aimé, des jeux que nous aurions souhaité aimer plus, mais cet amour n'a pas été possible. Et nous allons tenter de vous expliquer pourquoi. Alors, de quel jeu allons-nous parler ? Gros indice, il a fait parler de lui ces derniers jours avec son patch 1.5 dit Next Gen. Petit historique, le titre a été officialisé en octobre 2012. Un premier teaser a été dévoilé en janvier 2013. Il s'agit de l'adaptation d'une licence culte pour beaucoup de joueurs de jeux de rôle papier. Information à retenir. Il faudra attendre juin 2018 pour une présentation à l'E3. En août de la même année, une version jouable Behind Closed Doors est présentée à la presse. On nous annonce à ce moment un RPG open world à fort composante narrative. Retenez bien cette description du jeu. En juin 2019, lors de la conférence de Microsoft, une bande-annonce est présentée avec l'apparition sur scène de Kinu You Are Breathtaking Reeves et une date de sortie est annoncée pour le 16 avril 2020. Le jeu, comme vous le savez, sera encore repoussé trois fois et sortira finalement le 10 décembre 2020. Je pense que vous savez à présent de quel jeu nous allons parler. Nous allons parler de Cyberpunk 2077. Avant de nous lancer dans l'explication du pourquoi nous jugeons que ce jeu a sa place dans cette rubrique, je pense qu'il est essentiel de faire un rapide retour sur son développement qui a été en fait pour le moins chaotique, notamment en raison d'un management peu compétent au vu de cette ambiance que le studio s'était fixé. Je ne vais pas rentrer dans les détails du développement parce que ce sera extrêmement long, mais je vais juste donner quelques points qui permettront d'étayer ultérieurement notre avis. En effet, bien que le projet a été annoncé en 2012, le développement effectif a commencé en 2016 et durant cette même année, CD Projekt Red a fait un reset complet du jeu. Le jeu était initialement prévu à la troisième personne. Il a depuis lors été démontré que ce qui a été présenté en juin 2018 et août de la même année était en réalité une vertical slice du jeu. Nous reviendrons sur cette partie précise du jeu. Rien n'était en place. Pour résumer, les deux problèmes majeurs dont le développement du jeu a souffert, il s'agit d'excès de confiance de la direction de CD Projekt Red couplé à un manque de vision claire au sujet du projet et des problèmes techniques liés au développement du moteur interne, le Red Engine. Ils sont venus à s'ajouter à cela les problématiques que toutes les entreprises ont rencontrées en 2001 et ultérieurement en raison de la pandémie. On révélera également qu'au fil des enquêtes, il est apparu que l'environnement de travail n'était pas des plus sains, notamment en raison d'une broculture un peu trop présente. On y reviendra. Après, pour les chiffres, le budget de développement a tout de même coûté la bagarre telle de 328 millions de dollars, ce qui en fait l'un des jeux les plus chers de l'histoire. Voilà, pour cette première partie introductive, j'aimerais brièvement aborder avec vous la façon dont nous avons joué, BabyBull et moi-même. BabyBull, si je ne me trompe pas, a fait le jeu en ligne droite sur la quête principale et l'a terminé plutôt rapidement, c'est correct ? Oui, j'ai dû faire 25-30 heures, je crois. Pour information, j'y ai joué, je l'ai terminé lors de sa sortie. J'ai dû mettre, je crois, 5-6 jours juste après la sortie du jeu. Et ouais. Voilà. En ce qui me concerne, j'y ai passé pas mal de temps, environ 70 heures, notamment pour faire des quêtes annexes. Aïe, 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 aïe. J'y joue encore de temps en temps. Et en précision importante, nous y avons joué les deux sur PC. Il y a que j'ai également la version console. Alors, BabyBull, est-ce que déjà dans cette partie introductive, tu aurais quelque chose à rajouter ? Ben non, écoute, je pense que tu as tout bien résumé. Alors, ce qu'il faut se dire, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, je ne sais pas si tu comptes y revenir, mais ce qu'on a vu en fait en 2000, 2000, attends, c'était quoi ? 2018 à la Gamescom 2018, voilà. On a eu une énorme vidéo de 49 minutes, je crois que c'est quelque chose qui ne se fait jamais d'ailleurs. Publier un jeu sur 49 minutes, enfin, une grosse vidéo, 41 minutes, c'est un truc qu'on ne voit jamais sur un jeu aussi attendu. Donc, c'était chouette. Ce qu'on a vu, c'était assez impressionnant, il faut se l'avouer. Ce que les journalistes avaient vu sur place aussi, c'était très très impressionnant. Le problème, c'est que ce truc impressionnant, cette impression que c'est un jeu qui va être absolument incroyable, finalement, c'est un jeu incroyable, mais sur ses 5 premières heures, sur son introduction. Exactement, on va y revenir. Oui. Donc, avant de nous plonger dans ce qui ne va pas, on va aborder ce qui va dans Cyberpunk. en premier lieu, je pense que nous pouvons parler du terrain de jeu, Night City, qui a à mes yeux une réussite dans sa globalité, que ce soit City Center avec ses immeubles gigantesques, Pacifical, front de mer avec ses hôtels laissés à l'abandon, ou les Eastern Badlands semi-désertiques. On a le droit des quartiers extrêmement reconnaissables et différents les uns des autres. Et pour ne pas gâcher le plaisir, on peut avoir des panoramas vraiment très très cool. Je tiens aussi à souligner la qualité de l'architecture vraiment au sens le plus littéral du terme. et on sent qu'il y a un vrai travail à ce niveau. On ne va pas se mentir, le jeu a également pour lui une plastique plutôt avantageuse depuis ses débuts sur PC et a priori maintenant également sur console grâce au fameux patch next-gen. L'ambiance générale est pas mal non plus, quoique je pourrais rapprocher toutes ces pubs qui étaient à caractère sexuel qu'on voit partout et j'aurais préféré à titre personnel que ce soit des pubs pour des produits plutôt liés à des méga-corporations ou pour des trucs plus transhumanistes et en fait cet aspect-là rejoint la problématique évoquée en introduction au sujet de la broculture et je vous rappelle juste comme ça qu'ils ont dû faire un patch très rapidement parce qu'au lancement du jeu on trouvait des sex toys partout. C'était tellement lol. Ou pas. Ah oui, apparemment ils ont remplacé par des cendriers. C'était assez drôle. Exactement. Comme le disait BabyBull je soulignerais également que les premières heures du jeu en gros le début de la quête principale est bien écrit et mis en scène. J'avais eu quelques bugs graphiques lorsque j'ai fait et à savoir que ce sont grosso modo les 5 heures de la démo mais on va rien dire. En fait ce début de campagne c'est le fameux vertical style dont il y a des questions plus tôt et on a vraiment l'impression que c'est la partie la mieux terminée du jeu parce qu'ensuite c'est vraiment très inégal au niveau de l'écriture et de la qualité des quêtes. Donc peut-être un peu de contexte pour la suite et des éléments afin de reconnaître en tous les cas en ce qui me concerne les biais que j'avais et que j'ai encore au sujet du jeu. Tout d'abord il faut savoir que j'ai pas mal joué au jeu de rôle papier qui lui s'appelait Cyberpunk 2020. J'avais donc des attentes au niveau de l'endulgence je m'attendais notamment à un truc plus sombre et moins néon parce que là il est assez flashy ce Cyberpunk mais ceci aura encore pu passer. Je regrette surtout que la guerre des mégacorporations et leur pouvoir est peu visible dans le jeu et ça c'est vraiment un point qui me chagrine un peu. Ensuite il ne faut pas oublier qu'une des dernières choses que CD Projekt Red avait sorti était le dernier DLC de The Witcher l'excellent Blood & Wine qui avait réussi à nous apporter une nouvelle zone pour le jeu d'origine tout en proposant à mon sens un produit très bon au niveau de son écriture et de l'implication du joueur dans l'univers. Autant dire que la barre en fait l'attente était donc très haute pour ce Cyberpunk de 2077 même si depuis le temps je sais tempérer mes attentes par rapport à la communication faite par les développeurs. Pour finir sur les aspects positifs il y a aussi la BO qui est pas mal et notamment certaines stations radio très cool avec des morceaux assez underground et il y a notamment une chaîne où il y a des news enregistrées qui sont vraiment excellentes quand on les écoute et on peut relever aussi la bonne qualité du voice acting dans son empliance. Alors vous allez me dire que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que ce jeu tant attendu nous a déçus ? En une phrase c'est un jeu malade qui porte les stigmates jusque dans son cœur de gameplay d'un développement chaotique. Je pense que là c'est le résumé le plus court qu'on puisse faire. Tout d'abord rappelez-vous le jeu nous a été annoncé comme un RPG open world avec une forte composante narrative. En ce qui me concerne j'ai eu nettement plus l'impression de jouer à un jeu open world avec un art de compétence comme on en a eu pléthore ces dernières années. La composante narrative étant à mon sens très peu présente au début avec une histoire qui ensuite ne m'a pas tellement accroché. L'histoire du début est quand même... L'histoire du début elle est bien mais après ça part en déliquescence. Et je pense que c'est ici que si tu es pour moi le cœur du problème l'histoire aurait pu être nettement plus construite et prenante avec des problématiques notamment au sujet du transhumanisme des grandes corporations qui aura pu prendre nettement plus d'importance parce que pour moi c'est ça l'univers cyberpunk pas un truc fluo avec Kinou qui fait le pseudo punk anti-système. Après tu parles du scénario mais par exemple tu prends le scénario de The Witcher 3 enfin c'est bidon quoi c'est juste Gérald à la poursuite de Siri pendant tout le jeu enfin tu vois c'est nué. Tout à fait mais on est dans un univers médiéval fantastique et il y a toute l'histoire de la chasse mais là on est vraiment dans un univers cyberpunk et c'est pas comme si des scénarios un peu plus intéressants dans des mondes cyberpunk il n'y en avait pas eu précédemment je pense notamment à Deus Ex je vais pas non plus aborder toutes les caisses secondaires sans saveur et un peu trop loli lol à mon goût je note qu'il y en a quelques-unes qui sont de bien meilleure facture que les autres mais dans leur majorité elles sont plus insipides et très classiques il y a certains personnages qui sont vraiment intéressants attachants et bien joués et je trouve que d'autres le sont nettement moins et là je vais en froisser certains parce que je pense notamment à Johnny Silverhand j'ai pas du tout accroché à ce personnage alors que pas mal de personnages qui gravitent autour sont nettement plus classe à mes yeux bon ça va j'ai bien aimé le perso je trouve que ça s'imbrique bien et il y a certains passages notamment vers la fin du jeu en fait où effectivement comme tu le disais ça fait ça parle un petit peu de sujets totalement classiques dans de la SF on parle effectivement de transhumanisme ce genre de truc là avec la conscience tous ces machins là et je trouve que vers la fin du jeu le jeu arrive quand même à raccrocher les wagons notamment à toute fin du jeu je crois qu'il y a plusieurs fins disponibles mais il y a c'est l'où tu fais le dernier choix à partir de là ouais on va dire ça comme ça et en gros là je trouve que le jeu arrive à raccrocher les wagons mais pareil je trouve que ça reste quand même effectivement comme tu dis ça reste un peu trop sage je trouve c'est vrai que le jeu aurait pu aller beaucoup plus loin dans ces thématiques plutôt que de rester un peu en surface je trouve que notamment Deus Ex allait beaucoup plus loin dans ces thématiques mais le problème enfin l'avantage de Deus Ex c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus resserré sur son propos son gameplay sa trame narrative aussi donc forcément il est obligé de bien traiter son sujet là en fait Cyberpunk c'est un jeu tentaculaire qui va un petit peu de partout j'aurais tendance même à dire que c'est un jeu un petit peu fourre-tout pour le coup parce que vraiment ils ont plein de systèmes qui sont imbriqués les uns avec les autres ce qui fait que parfois ça marche pas spécialement bien on sent aussi que le jeu au niveau comme tu le disais il y a des quêtes secondaires mais il y a aussi et surtout toutes les petites merdes les points d'interrogation les trucs de contrebande tous ces trucs là tous les points à la con sur la carte tout ça bah en fait il faut les vider enfin il faut les vider il n'y a pas d'obligation à le faire mais c'est présent et tout ça tu sens que ça a été rajouté au dernier moment à la dernière minute pour remplir la carte de cochonnerie de partout et bah c'est là où tu te dis bah ok moi je veux bien me plonger dans cet univers qui est vraiment cool qui visuellement est assez accrocheur même si le jeu là encore une fois je trouve qu'il est assez inégal par exemple je trouve que en intérieur le jeu il est incroyable vraiment quand t'as les néons quand t'as des effets de fumée et tout ça vraiment dans les intérieurs dans les bars dans les hôtels dans des champs d'hôtel et tout le jeu est sublime mais vraiment c'est très très beau par contre dès que tu sors dehors dans Night City en plein jour je trouve le jeu vraiment très enfin assez laid quoi enfin c'est très bizarre comme truc mais bon je pense que alors je sais pas du coup moi comme j'y ai joué lors de sa sortie je sais pas ce que ça peut donner aujourd'hui mais en tout cas voilà c'était l'impression que j'avais à l'époque et dans tous les cas voilà c'est un jeu qui est clairement massif qui a eu je pense du mal à se décortiquer de cette image de l'image de sa communication notamment en fait tout le problème il est là c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui le jeu il est ce qu'il est ok très bien mais le jeu n'aurait pas eu un tel bad buzz un tel shitstorm si c'est des projects n'avait pas enjolivé le truc alors après je crois qu'il y a eu des problèmes de communication à la fois entre le pôle développement et le pôle communication ce qui fait que et bien du coup ça crée des attentes énormes au niveau de la communauté après bon il y a d'autres problèmes comme les gens qui gueulent parce que enfin par exemple qui vont faire des menaces de mort aux développeurs tout ça c'est encore un autre débat c'est juste des gens qui sont un peu débiles mais je veux dire c'est vrai que c'est vrai que crée crée une attente aussi énorme et ce qui est normal en fait parce que the witcher 3 c'était un jeu c'est pas un jeu exceptionnel the witcher 3 mais je crois que c'est enfin moi pour ma part c'est l'un des triple A les plus honnêtes qui m'était donné de jouer dans ma vie c'est vraiment un jeu tu te dis ok bon votre jeu il est pas parfait il y a plein de problèmes mais par contre vous foutez pas de ma gueule au niveau de l'écriture au niveau des quêtes au niveau de l'univers enfin tu sens qu'il y a beaucoup de boulot c'est ce que je disais et surtout avec sa conclusion avec Blood and Wine on était à un niveau d'écriture qui était monstrueux Blood and Wine il est vraiment mortel cette extension est vraiment incroyable au niveau de plein de trucs et là donc forcément quand tu sors de ça tu te dis mais OMG les gars vous êtes sortis de ça vous avez un boulevard maintenant pour nous rebalancer un nouveau RPG donc parce que là bas c'est quand même prévu comme étant un RPG là on est plus quand même sur un action RPG plutôt on va dire ça comme ça sur un action RPG qui va enfin avec un univers ultra canon quoi enfin je veux dire l'univers sur le papier ça défonce quoi tout à fait tout à fait bah c'est bien en fait pour revenir dans ces points un peu plus techniques et puis pour revenir plus particulièrement à l'arbre des compétences on va rejoindre ce que tu dis on sent qu'on est clairement dans un jeu plus action que RPG les compétences de combat étant majoritaires et elles permettent en fait à partir d'un certain niveau mais plutôt rapidement de tout simplement rouler sur le jeu en fait ceci m'amène à penser que je me trouve plus face à un ersatz de Far Cry couplé avec un GTA et non pas dans un RPG et là j'arrive à une de mes premières conclusions c'est que dans le coeur de son gameplay on est là et je pense pas que des patchs pourront changer cela après j'aimerais également maintenant aborder brièvement des points techniques plutôt frustrants et qui montrent encore une fois les problèmes du jeu attention disclaimer j'ai pas assez joué avec le nouveau patch 1.5 pour voir comment cela a changé alors je comprends que beaucoup de personnes soient heureuses de voir arriver ce patch pour les consoles de nouvelle génération parce qu'il avait été annoncé depuis un moment mais je persiste dans ce que j'ai déjà exprimé sur les réseaux sociaux il s'agit avant tout d'un patch cosmétique avec des correctifs pour des choses qui auraient dû être dans le jeu à sa sortie si le développement s'était déroulé plus normalement c'est comme je le disais tout à l'heure sur le ton de la boutade un peu la fin de l'accès anticipé je pense dans ces choses qui auraient pu être corrigées ou faites mieux je pense notamment au NPC de la ville qui réagissait moins bien que dans un GTA notamment il disparaissait quand on tournait la tête le trafic automobile on en parle notamment les phares qui apparaissent au loin et qui in fine ne seront pas des véhicules qui viennent dans notre direction je ne sais pas si tu l'as vécu ça Baby Bull si tu as fait attention à ça tu as du trafic sur les routes avec plein de phares et si tu vas dans cette direction à pied en fait il n'y a pas de véhicule c'est juste une sorte de JPEG c'est des JPEG moi je me souviens par contre du fait que quand tu tirais en l'air ou tu faisais des trucs genre en gros tu foutais le bordel en ville tous les passants en fait n'avaient aucune réaction c'est à dire qu'en fait ils se mettaient accroupis et ils ne bougeaient plus ça c'est quand même assez terrifiant comme truc et il y avait aussi le fait que dès que tu étais recherché par la police bah en fait il spawnait juste derrière tu avais juste à te retourner en fait les flics apparaissaient juste derrière donc ça c'est vraiment ce genre de truc ça te sort vraiment de la chose et pour le coup en fait tu parles de ce fameux patch 1.5 alors je ne sais pas si tu comptes en parler mais je pense que je vais te devancer là dessus je pense que beaucoup de gens qui attendaient de jouer au jeu attendaient le patch le fameux patch salvateur nouvelle génération c'est à dire le patch qui était censé optimiser le jeu sur Xbox Series et sur Playstation 5 le truc ce qu'il faut bien se dire c'est que ce patch salvateur en fait il n'existe pas c'est pas le patch 1.5 qui va réparer le jeu c'est pas le patch 1.5 qui va modifier totalement le jeu son gameplay qui va réécrire des quêtes pour qu'elle soit plus intéressante qui va modifier ses systèmes pour que tout s'imbrique bien correctement le patch 1.5 il est là juste pour relancer de manière officielle la communication du jeu en mode regardez on a épuré les jeux de ces bugs le jeu est beaucoup plus jouable aujourd'hui il est plus jouable aussi sur les anciennes consoles parce qu'il ne faut pas les oublier non plus Playstation 4 et Xbox One donc vraiment le patch 1.5 il est là juste pour dire aux gens en gros il ne faut pas l'attendre vraiment comme quelque chose de définitif le jeu va continuer à être mis à jour mais il faut bien dire qu'aujourd'hui le patch 1.5 il est là juste pour vous dire allez-y maintenant vous pouvez sauter le pas sur le jeu le jeu ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui moi je le vois comme ça c'est certainement le meilleur moment pour jouer au jeu étant donné que le jeu ne pourra jamais s'améliorer comme tu disais en début de chronique Cyberpunk 2077 pour moi c'est pareil c'est un grand jeu mais un grand jeu extrêmement malade et qui aurait pu être un truc vraiment incroyable je te dis au niveau des 5 premières heures notamment ces fameuses 5 premières heures de la vertical slice sont extrêmement bien foutues dans la tour Arasaka tu sais quand tu es derrière la vitre et qu'il y a une certaine scène qui se passe je ne sais pas si tu te souviens de ce passage là avec la musique la tension et tout ça l'ambiance elle est là tu sens que c'est très pesant c'est super chouette mais ces moments là il y en a trop peu en fait c'est vraiment dommage il y en a vraiment trop peu alors que pourtant le jeu il a quand même des bonnes quêtes il a quand même une écriture qui est vraiment pas vilaine et tout ça en fait c'est Cyberfunk 2077 c'est un énorme un énorme gâchis c'est un énorme rendez-vous manqué en fait avec les joueurs et pourtant le jeu c'est extrêmement bien vendu c'est même pas la question mais là vraiment ils sont dans une dans une quête de reconquête tout simplement c'est des projects et ils ont même pas tu vois en quasiment en un an et demi enfin on va dire un an et trois mois ils ont toujours pas reparlé du mode multijoueur de cyberpunk qui est quand même censé être la suite des opérations pour ces des projects ils sont censés quand même sortir un mode multijoueur de ce jeu là enfin qui est adapté de jeu là pour leur jeu alors enfin pour la suite des opérations donc j'imagine même pas le bordel que ça doit être en interne ne serait-ce que pour tenter de réparer le jeu et de le rendre jouable voilà donc on va pas non plus rentrer dans les détails mais les modèles de conduite des véhicules n'étaient pas fameux non plus jusqu'à présent certes cela peut vous sembler être des détails mais pour un jeu de CETECABI ça fait un peu tâche je rappelle je rajouterais également qu'on a appris que des portions entières du jeu ont été enlevées parce que pas forcément assez vendeuses je pense notamment à des systèmes de souterrains ce qui aurait pu apporter un plus indéniable au niveau ambiance bref pareil il y a aussi alors tu parlais tout à l'heure de Pacifica je crois notamment non c'est pas ça je crois que c'est le quartier haïtien en délire comme ça et pareil tu sens que le jeu a été amputé de partout dans le sens où en fait tu vois cet énorme Pacifica du coup cet énorme quartier où il y a des gros immeubles il y a des trucs comme ça et tu sens qu'en plus tu vois c'est à moitié la plage tu sens que le quartier est cool et en fait tu as une seule mission dedans dans le scénario principal d'à peu près une heure et après en fait tu ne retournes plus jamais dans le scénario donc tu sens qu'en fait qu'il y a des choses qui sont qui ont été très largement coupées au sein du jeu et ça c'est ultra dommage il y a plein de trucs qui sont sous-exploités dans le jeu et ça se sent en fait ça se sent et à l'inverse dans The Witcher 3 où tu sens que le jeu il est honnête là tu sens que le jeu il a été amputé de partout et que c'est un jeu malade de partout quoi exactement ben voilà je ne sais pas il a quelque chose à rajouter sur cette partie plutôt technique qui toi tu aurais froissé énormément alors qu'est-ce que tu veux dire partie technique exactement comment le jeu tournait vraiment ou ouais voilà exactement sur ce modèle ouais après c'est vrai alors moi par contre il y a un système qui m'énervait vraiment c'est qu'en fait tu es dans le turfu mais par contre tu ne peux pas mettre ton portable en silencieux est-ce qu'on en parle le téléphone qui sonne toutes les 5 secondes mais c'est insupportable qui a décidé de se dire enfin qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire sonner le téléphone du joueur toutes les 5 secondes c'est juste insupportable j'ai encore la sonnerie en tête t'imagines un peu comment ça m'a traumatisé c'est insupportable c'est vrai ce téléphone non mais alors maintenant tu peux rejeter les appels avec le nouveau patch ouais mais t'es obligé de rejeter les appels quand même enfin je veux dire ton téléphone sonne toujours dans tous les cas c'est ça je veux dire c'est insupportable enfin laissez-moi conduire foutez-moi la paix un peu et voilà quoi tout à fait bon ben vous l'aurez compris je nous ne disons pas qu'il s'agit d'un mauvais jeu il a juste raté sa cible et souffle de son développement chaotique jusque dans son ADN et comme on l'a déjà dit il y a plusieurs reprises je doute que des patchs pourront y changer quelque chose en ce qui me concerne par rapport à mon ressenti général donc vous aurez compris pourquoi nous l'avons mis dans cette rubrique les mal aimés c'est un jeu que moi à titre personnel j'aurais voulu vraiment pouvoir aimer pour plus que ce qu'il est actuellement mais je pense que malheureusement ce sera pas possible jamais mais moi je l'ai beaucoup aimé ce jeu et en fait c'est très bizarre c'est un jeu d'ailleurs en voyant les images j'ai envie de me replonger dans cet univers j'ai envie de lui redonner une seconde chance en fait à ce jeu et malheureusement c'est un jeu qui m'a pas traumatisé mais c'est un jeu qui est tellement malade qu'en fait je vais peut-être le laisser de côté et j'y retoucherai peut-être plus jamais et c'est super triste parce que The Witcher tu vois par exemple The Witcher 3 alors j'ai pas l'occasion de faire des jeux de 110h tous les ans mais par exemple The Witcher 3 si j'ai un peu de temps devant moi j'ai vraiment envie de me le relancer mais moi aussi alors que Cyberpunk tu vois bah franchement mettre 30h dedans aujourd'hui je me dis ça vaut pas spécialement le coup quoi parce que je vais pas vivre une expérience ultra cool comme j'ai pu le vivre avec The Witcher 3 par exemple voilà je pense que c'est aussi ça le problème c'est The Witcher 3 nous a mis des attentes très très hautes pourtant The Witcher 3 objectivement parlant c'est pas un jeu qui est excellent c'est juste que The Witcher 3 ils sont pas foutus de notre gueule c'est tout voilà donc voici notre avis sur Cyberpunk 2077 et pourquoi c'est un mal aimé tout à fait et donc forcément on attendra du coup les futurs projets de ces projects et surtout quel sera leur prochain gros jeu parce que je pense qu'on va les attendre au tournant et ils ont pas intérêt de se foirer je pense c'est triste à dire ils vont avoir une pression monstre et je me demande si ça va pas être pire qu'avec Cyberpunk c'est terrible à dire mais ça va être très compliqué pour eux je pense les courage aux développeurs en tout cas parce que finalement ceux qui s'en sont pris plein la gueule c'est des développeurs faut pas oublier aussi que un mois après la sortie de Cyberpunk ils se sont fait pirater c'est des projects et ils en ont pris plein la gueule à la fois pour le lancement du jeu par les joueurs par la communauté par les consoliers aussi Sonic a retiré leur jeu parce qu'il était dans un état déplorable par leur piratage aussi donc là je pense qu'ils arrivent tout juste à sortir la tête de l'eau donc courage aux développeurs mine de rien et voilà alors je rebondirai juste sur ce que tu dis à la fin sachez juste qu'on n'en veut pas aux développeurs c'est un problème de management tout ça et de suivi de projet et c'est pas la faute des développeurs eux ils ont communication surtout voilà voilà merci pour ce petit aperçu au sujet de Cyberpunk donc maintenant nous allons passer à la phase de test et oui parce qu'il y a un test c'est plutôt un ressenti vous n'aurez pas de notes première question combien t'as mis sur le jeu combien d'heures t'as mis une petite cinquantaine d'heures non 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 j'ai un peu plus de 20 heures j'ai une grosse vingtaine d'heures donc pour ceux qui nous suivent vous le savez j'ai des goûts douteux en matière vidéoludique surtout selon le pas du bon goût Marc vous le savez également j'attendais avec impatience Dying Light 2 vu le temps que j'ai passé sur le premier il s'agira ici de vous donner mes premières impressions étant donné que pour l'instant j'ai pas terminé le jeu en revanche j'ai comme je le disais précédemment joué largement plus de 20 heures et je pense pouvoir vous donner mon ressenti au niveau du gameplay et de ce que le jeu vaut en l'état je précise que j'y joue sur console Xbox vous avez l'habitude pour parler des jeux auxquels nous avons joué et pour vous donner notre avis nous passons par des et et n'est pas concernant Dying Light 2 Dying Light 2 est développé par le studio polonais Techland qui ont alors palmarès notamment Call of Juarez Dead Island et Dying Light premier du nom Dying Light 2 est la suite du jeu Eponyme sorti en 2015 et suivi jusqu'à ce jour par le studio la dernière mise à jour donc pour Dying Light 1 étant sorti il y a à peu près 15 jours donc très bon suivi Dying Light 2 est un FPS en monde ouvert ce sont des grandes zones post-apocalyptiques avec des combats au corps à corps et du parcours Dying Light 2 est doté d'un cycle jour-nuit et d'un cycle météo Dying Light 2 est efficace dans ses combats au corps à corps bien que basique on bloque on esquive et on tape Dying Light 2 est plutôt répétitif dans ses tâches à accomplir en fait comme le premier et Dying Light 2 est doté d'un système de loot et de craft en fait également comme son prédécesseur ce que Dying Light 2 n'est pas Dying Light 2 n'est pas un open world révolutionnaire il est même plutôt vieille école dans ses mécaniques libération de tours blâtiment point d'intérêt découvert avec les jumelles etc Dying Light 2 n'est pas exempt de bugs j'ai notamment eu de gros artefacts graphiques et des bugs de son très désagréable Dying Light 2 en tous les cas sur console n'est pas très beau et je dirais que c'est vraiment en fait la suite direct de son prédécesseur Dying Light 2 n'est pas aussi oppressant que le premier parce que le premier il avait des phases assez oppressantes et Dying Light 2 n'est pas tout de suite très intéressant au niveau de sa carte la première zone notamment a des bâtiments plutôt bas qui se ressemblent tous et on sent dans le jeu que nombreuses zones ont été moins travaillées que d'autres mais je vous rassure ça va nettement mieux dans la deuxième zone où la verticalité devient nettement plus importante donc pour étayer un peu les différents points mentionnés et que vous puissiez vous faire une idée plus précise du jeu encore une fois on sent un jeu qui a rencontré des problèmes durant son développement et qui manque de finition cela se sent notamment dans le fait que plusieurs fois je me suis demandé si j'avais pas déjà visité une zone car il y a vraiment des assets qui sont copiés d'un endroit à l'autre avec exactement la disposition donc tu te balades sur ta carte t'es arrivé en endroit tu dis ah mais j'ai déjà été là et puis en fait tu te rends ah mais non j'ai jamais été là parce que t'as exactement la même disposition d'assets qu'à un autre endroit mais non mais Diego c'est juste le même ingénieur qui a créé les bâtiments c'est tout oui mais quand t'as les mêmes trois sacs qui sont posés la même chose tu vois ah oui c'est des paquets de sacs c'est tout voilà au début en fait du jeu j'ai été circonspect à de nombreuses reprises notamment en raison des buckets qui m'ont fait arrêter le jeu tellement c'était désagréable bon depuis il y a un page qui a été développé et ça va nettement mieux j'ai eu moins de bugs comme dit précédemment j'y joue sur console et là c'est peut-être une de mes erreurs j'aurais mieux fait de le prendre sur PC et ayant essayé les différents modes je peux que conseiller d'y jouer en mode performance car ce jeu s'apprécie vraiment en 60 fps pour savourer le coeur du gameplay en fait les combats et le parcours alors dans ce nouvel opus les développeurs ont rajouté un système avec des factions à soutenir les survivants moi je les appelle les hippies des toits et les pacificateurs les adeptes de l'ordre et de la loi en soutenant l'une ou l'autre des factions dans une zone on a le droit de l'équipement de parcours pour les premiers sur la carte et des pièges pour les deuxièmes c'est sympa mais pas révolutionnaire alors petite question est-ce que tu as toujours ce principe de dès que tu vas la nuit c'est l'enfer et c'est beaucoup plus compliqué mais moins mais moins je trouve ouais alors peut-être parce que toi t'es une baltringue et que tu sors pas la nuit peut-être non mais si je sors tout le temps la nuit t'as de l'XP plus d'XP ah oui c'est vrai oui effectivement il y avait ce principe là voilà donc on sera également amené à visiter des lieux avec des infectés endormis en essayant de pas les réveiller mais arrivé à un certain niveau c'est OSEF en fait on a plus vite fait dossier tous les infectés et d'où cette sensation en fait de pas être aussi oppressé que dans le premier opus là je t'assure il y a des zones je les visite je devrais être en mode discret mais qu'est-ce que je fais je sors ma grosse arme et je savate tout le monde c'est vrai que dans le premier jeu alors c'est vrai que c'est au début du jeu mais t'as une espèce de pression la nuit enfin c'est avec les espèces de je ne sais plus comment il les appelle et là j'ai moins de pression ouais ouais forcément quand t'es plus fort et que t'as des bonnes armes c'est peut-être aussi le jeu qui veut ça quoi c'est en fonction de ton stuff et tout ouais non 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 mais non 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 je crois pas écoute alors après comme je disais il y a la libération de château d'eau de station électrique et puis ça ça amène des énigmes et des moments d'exploration plutôt sympa après concernant les fameux choix dont il a été tellement question de la communication du jeu il est encore trop tôt pour que je me prononce mais de ce que j'ai lu les changements ne sont pas aussi dramatiques que cela donc la question que vous posez très certainement c'est est-ce que Diego conseille ce jeu ? la réponse elle est simple ceux qui comme moi ont apprécié le premier retrouveront vite leur marque et après c'est un peu on se met dans dans ces pantoufles déjà très bien formées et bien chaudes et les autres en ce mois de février très chargé je vous dirais en fait d'éviter une éventuelle déconvenue en le prenant actuellement et jouer au jeu que vous attendez le plus attendez peut-être un moment un peu plus creux de l'année et ce d'autant que le jeu aura été patché d'ici là parce que Techland suivent plutôt bien leur jeu et en ce qui me concerne je vais continuer à jouer avec plaisir mais c'est sans doute lié à mon manque de goût légendaire voilà tout à fait quelle belle quelle belle conclusion effectivement voilà donc je vois que Seb l'a acheté suite à mon stream mais j'espère que tu apprécies le jeu pour ce qu'il est après je sais qu'il y a des gens qui vont être extrêmement déçus parce que il ne savait pas ce que c'était et la communication était tellement waouh mais non mais écoute ça fait partie des jeux que j'aime bien tu as fait le premier Babi ouais je l'ai fait le premier je l'ai fait en coop en plus avec un inconnu c'était assez drôle du coup et puis et puis ouais j'avais bien apprécié alors c'est un jeu qui est quand même un peu chiant sur la durée je parle du premier évidemment parce que en fait c'est un jeu qui est ultra répétitif les quêtes sont nases on va pas se mentir après ce qui est cool c'est vraiment voilà ce qui sauve vraiment le premier jeu et je suppose que c'est un petit peu pareil pour le deuxième c'est vraiment l'aspect parcours c'est vraiment la liberté de mouvement c'est vraiment tout ça parce que sinon c'est Dead Island en fait et Dead Island à part le trailer le jeu était nul rappelons-le donc vraiment c'est l'aspect parcours qui est vraiment très chouette j'ai beaucoup aimé Dead Island mais bon encore une fois tu vois j'ai pas de goût donc le fameux comment dire le jeu secret dont on joue pendant 500 heures et après on le dit au bout de deux semaines oh mais en fait j'ai terminé le jeu quatre fois ok merci Diego Pikachu me demande des fois je sais pas s'il me manque un équipement ou si je suis mauvais en parcours alors j'ai noté moi je trouve que pour l'instant des fois il y a des petits problèmes dans le flot du parcours il répond moins bien que dans le premier mais ça c'est des choses qui peuvent être patchées l'input des fois est moins bon et je me retrouve à rater un saut alors que je le raterai pas et après il y a des trucs que je trouve un peu débiles notamment tu dois débloquer certaines compétences comme le fait de faire des glissades des choses comme ça ça je trouve un peu con mais voilà c'est tout à fait personnel ok le jeu répond à mes attentes et il a exactement ce que je pensais oui du coup en conclusion si t'as aimé le premier jeu il n'y a pas de raison que t'aimes pas le deuxième en fait exactement et inversement si t'as pas apprécié ça sert à rien de prendre le 2 exactement moi aussi Pikachu je m'éclate dessus je m'enrais bien je m'enrais juste d'y retourner mais je pense que certaines personnes pourraient être déçues voilà donc ce test de Dying Light 2 étant terminé nous allons passer à notre tour de table et je vais céder la parole à Baby Bull oui alors du coup alors j'ai pas joué énormément pour le coup c'est un peu bizarre on dirait Marc qui parle j'ai moins joué que d'habitude entre guillemets j'ai joué quand même quelques trucs ne vous inquiétez pas j'ai joué à The Red Lantern est-ce que tu connais ce machin ou pas ? pas du tout en fait c'est un espèce de jeu où tu contrôles un c'est un traîneau en gros au début alors c'est un jeu qui est très bizarre en fait c'est un espèce de roguelite 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 plutôt un petit peu roguelite 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 donc du coup un petit peu narratif où tu es en fait dans une espèce de région donc au début tu arrives tu choisis tes chiens de traîneau chaque chien de traîneau est particulier a une particularité pardon il y en a un qui va repérer qui va repérer je sais pas des animaux d'assez loin un autre qui va fouiner plus rapidement un autre qui va être plus peureux ce genre de truc là et en fait à partir de là tu dois aller d'un point à un point B et en fait le but c'est qu'il va se passer des événements sur le chemin et en fait c'est une espèce de point and click c'est assez bizarre en fait comme jeu c'est assez étonnant et j'ai trouvé que c'était plutôt chouette alors c'est un jeu qui se termine en deux heures je crois que je l'ai terminé en trois tentatives parce qu'en fait au bout d'un moment tu dois gérer tes ressources c'est à dire que tu as à la fois des balles de fusil pour soit chasser soit te défendre mais aussi tu dois gérer ta nourriture donc à la fois pour ton personnage mais aussi pour tes chiens tu dois gérer aussi ton sommeil et le sommeil de tes chiens donc en fait tu as tous ces trucs là à gérer et franchement c'est plutôt pas mal je vais passer un plutôt bon moment dessus voilà je crois que j'y ai passé deux heures c'est pas un jeu incroyable mais ça se fait bien donc pourquoi pas après je vois Aragami est-ce que tu connais ce machin là alors pas le deuxième mais le premier du coup qui est sorti avec un ninja ouais tout à fait et c'est plutôt chouette en fait c'est un jeu où en gros on contrôle un ninja et le but c'est de rester dans l'obscurité pour avoir accès à des pouvoirs à des pouvoirs type clignement par exemple comme dans un disonneur pour vous téléporter à certains endroits et c'est un jeu qui est plutôt efficace je trouve alors qu'il est un peu répétitif malheureusement je trouve que durant le jeu ça manque quand même un petit peu de de comment dire de 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 comment dire diversité diversité merci de diversité dans les objectifs et peut-être dans les décors encore ça passe mais je trouve que ça manque de diversité dans les objectifs en général c'est aller d'un point A à un point B et puis revenir ou récupérer un parchemin un truc un peu comme ça donc voilà c'est pas c'est pas incroyable mais ça se laisse bien jouer je trouve donc voilà c'est plutôt une bonne pioche et puis bah du coup je vais peut-être enchaîner avec Aragami 2 du coup qui est sorti en septembre dernier j'ai également joué à Mirror's Edge je refais Mirror's Edge le premier qui est un jeu qui est vraiment très cool ne serait-ce que dans sa proposition de gameplay donc c'est-à-dire un jeu de purement parcours où tu dois éviter des mecs qui essayent de te tirer dessus la mise en scène est super cool par contre c'est un jeu qui alors c'est un jeu de 2010 si je dis pas de bêtises 2009 ou 2010 un truc comme ça c'est un jeu qui a très mal vieilli je trouve dans le sens où certains mouvements de parcours sont très frustrants notamment le Wall Run donc où ton but c'est vraiment de marcher sur les murs et de sauter par exemple alors moi je jouais au clavier peut-être que c'est à cause du clavier donc je suis pas sûr peut-être qu'à la manette ça aurait été mieux en tout cas j'ai ressenti qu'au niveau du personnage des fois il sautait pas sur le mur donc ça veut dire que je me viendais par terre je suis tombé un nombre incalculable de fois par terre limite le jeu pour moi c'est un train de retry tellement je suis mauvais il y avait ça et puis il y a surtout le combat mon dieu les combats sont tellement mauvais tu les évites c'est affligeant tu les évites mais il y a des fois où justement le jeu t'es obligé de faire les combats sinon tu t'avances et les combats sont juste trop chéants et en plus de ça quand tu veux fuir t'as un espèce de lock automatique sur l'ennemi c'est à dire qu'en fait tu peux pas partir tant que l'ennemi est pas mort et quand tu veux fuir assez rapidement c'est insupportable donc vraiment c'est un jeu qui est très cool alors ça va que c'est un jeu qui dure 4 heures je crois c'est pas un jeu qui est très très long mais vraiment il y a certains passages qui m'ont fait un petit peu péter des câbles en mode mais putain le jeu qu'est-ce que tu fais merde donc c'est un jeu qui reste très cool mine de rien j'ai jamais fait le Catalyst par contre je le redoute un peu parce qu'apparemment ce jeu est très très nul notamment au niveau de son monde ouvert qui est apparemment au ZF total mais voilà Mirror Z ça reste quand même une expérience assez chouette et assez originale et je vais terminer avec la cerise sur le je sais de quoi tu vas parler et oui donc j'ai rejoué je me suis refait je crois que c'était pour la troisième fois Mad Max donc qui est un jeu sorti en 2015 par Avalanche Studios c'était un monde ouvert un peu dégueulasse voilà j'aime bien le dire comme ça parce que c'est vrai en fait c'est un monde ouvert un monde ouvert à activités en mode liste de courses c'est à dire que vous aurez plein 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 de camps à nettoyer de ressources à récolter ce genre de bêtises là tout ça pour faire avancer la campagne le scénario principal donc rien que pour ça un gros moins 40 parce que franchement c'est un peu nul mais par contre moi ce que j'aime beaucoup c'est l'authenticité de son monde c'est à dire que alors c'est du désert je suis d'accord mais par contre visuellement le jeu je trouve qu'il arrache encore aujourd'hui il est vraiment très très beau il y a des effets météo qui défoncent vraiment quand t'es dans l'orage ou les tuyettes de sable c'est vraiment impressionnant et en plus de ça je trouve qu'au niveau du gameplay ça tient clairement la route il y a beaucoup de gens qui critiquent le côté donc t'as à la fois du combat en voiture et du combat à pied beaucoup de gens critiquent le combat à pied moi je trouve que le combat à pied il passe alors c'est pas du Arkham on est d'accord c'est pas du Batman Arkham mais je trouve que c'est ultra dynamique c'est moi ce que j'aime beaucoup c'est l'aspect ultra bestial en fait des coups c'est le personnage tu sens qu'il met des grosses patates et ça ça cogne bien ça résonne bien et t'as vraiment des coups qui sont vraiment très très chouettes il y a ça et de l'autre côté tu as les combats en voiture qui sont vraiment super cool c'est à dire par exemple tu peux avoir des convois qui vont passer en fait ces convois c'est juste 4-5 voitures et un gros véhicule que tu dois défoncer et donc tu peux utiliser à la fois des missiles tu peux utiliser ton harpon tu peux utiliser ton fusil pour détruire des barils derrière les voitures pour les faire exploser et tout ça ça forme une mise en scène qui est ultra cool ultra dynamique et vraiment les combats en voiture de ce jeu là sont vraiment enfin j'adore quoi c'est vraiment c'est trop trop bien combats en voiture qui ont été repris dans Rage 2 alors je t'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs des combats en voiture de Rage 2 je me souviens des combats en FPS qui étaient très cool parce que c'était la partie dite software mais les combats en voiture de Rage 2 je m'en souviens plus du tout ouais c'était un peu la même chose ouais ok mais en tout cas voilà ManMax moi c'est pour ça que quand il y a eu alors l'annonce pas d'annonce mais quand il y a eu le petit truc dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ManMax 2 ah moi je suis super chaud allez-y les gars enfin ManMax en plus l'univers de ManMax est ultra respecté dans le jeu l'univers est trop cool et tout donc moi s'il y a un deuxième je signe tout de suite donc on la écoute c'est déjà pas mal ouais et du coup à quoi tu as joué à part à Dying Light 2 qui a dû t'occuper pas mal je vois que tu as oublié un jeu auquel nous avons joué ensemble Baby Ball nous avons joué à GTFO Get the fuck out effectivement par des anciens de Payday et c'était une à mon sens très bonne surprise ouais tout à fait jeu co-op à 4 maintenant on a joué à 2 avec 2 bots parce qu'on n'a pas d'amis et les bots faisaient n'importe quoi donc c'est développé par des anciens de Payday on sent le studio des pays du nord c'est ce que je disais pendant le live il y a un grain dans ces jeux qu'on reconnait c'est pas extrêmement beau mais c'est très bien travaillé au niveau de son ambiance notamment des éclairages et il a vraiment une ambiance très très flippante je sais pas si t'es d'accord Baby ? ouais l'ambiance elle est vraiment cool alors après c'est un jeu effectivement qui est pas très très beau mais ça à la limite on s'en fiche ce qui compte c'est que le jeu soit bien optimisé parce que c'est un jeu où on doit être quand même assez réactif c'est un jeu qui est disponible que sur PC pour le moment je sais pas s'il compte le sortir sur console à un moment donné mais ouais c'est un jeu où en fait on a des objectifs et les objectifs en fait on s'en fiche ce qui compte c'est vraiment de résister aux vagues d'ennemis qui peuvent apparaître à certains moments clés et c'est là où en fait et je pense qu'on l'a vu en fait assez rapidement on a perdu une première fois et la deuxième fois quand on a recommencé on s'est dit bon on va s'organiser on va voir d'où les ennemis arrivent d'où est-ce qu'ils peuvent enfin venir quelles portes ils peuvent défoncer où est-ce qu'on va se positionner pour défendre et à partir de là en fait il y a une espèce de il y a une petite stratégie qui se met automatiquement en place qui est assez chouette et en fait ça se fait très très rapidement et vraiment je pense que si tu es à 4 joueurs ça doit être encore mieux j'ai bien aimé aussi ce côté le jeu ne nous prend vraiment pas par la main pour nous aider dans les objectifs et ça c'est assez cool c'est vrai notamment quand tu dois aller rentrer une petite ligne de code là sur les consoles pour savoir où se trouve quelque chose très très cool alors après j'ai continué à faire du Rainbow Six Extraction et oui c'est comme ça j'arrêterai le jeu où j'ai fait tout mon rooster en niveau 10 et c'est tout en fait c'est tout sinon ben là je vais commencer maintenant Total War 3 ah Warhammer 4 du coup ouais Warhammer Total War 3 dans le Game Pass je suppose non bah oui ah tu vois on l'avait pas cité aujourd'hui ça tombe bien parce que c'est toi qui le cite tu vois ouais et tant que change je touchera ton petit chèque à la fin tout à fait et voilà parce que moi j'ai pas de PS5 donc il y aura pas de Horizon Forbidden West on va attendre qu'il sorte sur PC pour y jouer dans la meilleure version possible avec le duvet évidemment avec le duvet et après Elden Ring je sais pas si je vais le faire tout de suite je vais ça prendra de mon humeur t'es client toi des Souls d'ailleurs tu l'as fait Sekiro oui ok du coup t'es client ouais mais je suis pas un monstre client ouais disons que si tu peux y jouer avec un petit shit tu vas pas dire non c'est ça c'est ça exactement non non j'ai joué sur console donc j'ai pas de shit monsieur voilà donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui je remercie les personnes qui étaient avec nous ce soir en live et on remercie toutes les personnes qui nous écoutent en différé tout à fait à bientôt merci ciao ciao ciao